Les inventions les plus anciennes sont souvent la source de nos innovations les plus modernes. Si les moulins à vent ont donné naissance aux éoliennes, et les moulins à eau à nos centrales hydroélectriques, il restait à trouver une descendance aux machines à vapeur. La société EnerTime l'a fait en développant des machines à cycle organique de Rankine, ou ORC en anglais. Rankine, du nom du savon écossais du 19e siècle, pilier de la thermodynamique. La vapeur d'eau traditionnellement utilisée dans les centrales thermiques à vapeur est remplacée dans l'ORC, par un fluide organique, c'est-à-dire issu de la chimie du carbone. Ce fluide, pompé en circuit fermé, est préchauffé en plusieurs étapes, puis vaporisé grâce à la source de chaleur. La vapeur est ensuite détendue dans une turbine pour produire de l'énergie mécanique transformée en électricité par un alternateur. Une partie de l'énergie restant dans le fluide est alors récupérée pour son préchauffage, avant vaporisation. Le fluide est condensé pour retrouver son état liquide initial, puis pompé à nouveau pour recommencer le cycle. Si nécessaire, on peut augmenter la température de condensation pour faire de la co-génération. Enertime développe ainsi des modules ORC destinés à des applications aussi variées que la récupération de chaleur perdue sur des installations industrielles ou sur des échappements de moteurs, l'éco-génération biomasse, la géothermie électrique ou la production d'énergie solaire thermodynamique en site isolé. Les modules d'Enertime utilisent des fluides non toxiques, non inflammables, qui ont leur place partout, aussi bien au milieu des écoquartiers que dans les raffineries les plus surveillées. Merci. 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 Merci.